Qu'est-ce que le juste et comment se déploie-t-il dans l'acte de juger ? Cher Jacques Le Goff, je vous remercie de m'avoir invité et de m'offrir cette si belle salle, ce bel auditoire. Et à travers vous, c'est toute l'association de la liberté de l'esprit que je veux saluer et remercier. Je partirai de l'une de vos remarques. Pourquoi un philosophe, et même sur le tard, s'intéresse-t-il au droit, à la justice ? Eh bien, je dirais que ces pauvres réparaient justement une injustice, à savoir que les philosophes, très majoritairement, ont négligé le problème juridique. Et que ce soit mes souvenirs d'étudiants ou mes souvenirs d'enseignants, le juridique était toujours négligé au profit du problème, soit de l'éthique, soit de la politique. Et manquait justement le chénon intermédiaire entre l'éthique et le politique, le chénon du juridique. Cela peut se justifier partiellement par le fait que ce siècle effrayant, ce siècle horrible, a sans cesse reposé le problème du mal politique. Il y a eu donc une sorte de fascination par le politique à partir de ses malfaçons, à partir de ses perversions. Et pourtant, la riposte justement au mal politique, c'est la construction d'un état de droit. Donc le mot droit est inscrit dans le projet même démocratique, dans le projet politique. C'est pourquoi je dirais que mon souci dans ces dernières années a été de rendre justice à la justice. Et bien cet oubli, non seulement n'est pas justifié, mais il est relativement, je dirais, stupéfiant. Si l'on pense à l'enracinement du problème du droit dans l'expérience humaine. Et cela, je dirais doublement. D'abord aux origines de notre culture, mais aussi dans nos souvenirs d'enfance. Dans les racines de notre culture, nous retrouvons le problème d'Orestes, de l'Orestie, dans la tragédie grecque. Comment interrompre la chaîne de la vengeance ? Et tout le problème de l'Orestie, c'est précisément de voir sortir la figure de la justice, de la violence de la justice, c'est-à-dire l'esprit de vengeance. Et c'est bien ce problème qui va m'occuper largement ce soir, l'émergence de la justice hors de l'esprit de vengeance, qui est justement la caricature et le piège de la justice, se rendre justice à soi-même. Mais précisément, comme nous l'avons le voir, on ne se rend pas justice à soi-même. C'est toujours un autre, et comme nous le verrons tout à l'heure, un tiers qui peut nous rendre justice, qui peut dire la parole de justice. Mais si le problème du droit, le problème de la justice, est inscrit dans notre histoire la plus fondamentale, dans les origines mythiques de la rationalité, il est aussi inscrit dans nos souvenirs d'enfance. Rappelez-vous, notre cri, c'est injuste. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que chez Platon et Aristote, que l'on a nommé tout à l'heure, on nomme toujours l'injuste avant le juste. Et en fait, nous sommes entrés dans le problème de la justice par l'indignation en face de l'injuste. Évoquez simplement ces trois situations typiques où nous sommes indignés. C'était à partir, à propos de partages inégaux, et là, ce sens profond de la liaison entre égalité et justice, nous habitait déjà. C'était en outre en face de promesses non tenues, et le sentiment que c'est à la parole que l'on fait tort, en ne disant pas une promesse et pas simplement à quelqu'un. Et puis aussi des punitions disproportionnées, à notre vue. Or, dans ces trois expériences de notre petite enfance, il y avait déjà le schéma de la justice, soit sous sa forme de justice sociale, justice distributive, soit sous la forme du droit civil, des échanges et des contrats, soit de la justice pénale, dont je parlerai par préférence ce soir. Et qu'est-ce qui se dessinait dans l'indignation ? Qu'est-ce que nous attendions ? Eh bien, exactement que la parole l'emporte sur la violence. Et ce sera le thème central de mon exposé ce soir. Mais alors, pourquoi ne pas s'en tenir à l'indignation ? Mais précisément parce que l'indignation n'a pas complètement rompu avec l'esprit de vengeance. Dans l'indignation, il reste encore la cicatrice de l'esprit de violence, la prétention à se faire justice à soi-même, directement, sans intermédiaire. Face à cette faiblesse de l'indignation, la conquête fondamentale de l'esprit de justice, c'est la mise à distance. Ce sera le thème principal, tout au moins dans la première partie dont l'exposé. La mise à distance, l'écart entre le crime et le châtiment, pour prendre les concepts bien marqués. Eh bien, je tiendrai, comme première idée directrice, ce thème de la juste distance, la conquête de la juste distance. Donc, entre plaignants, accusés, victimes, coupables. Et c'est pourquoi, dans le champ du juste et de l'injuste, je taillerai par préférence le domaine du droit pénal, puisque c'est avec l'École nationale de la magistrature que j'ai essentiellement travaillé ces dernières années, parce que, justement, dans le droit pénal, il y a pour le philosophe quelque chose de plus immédiatement convaincant et problématique, c'est justement le rapport avec le conflit et le passage, le transfert des conflits d'hommes de la région de la violence dans la région de la parole. J'essaierai alors, au cours de l'exposé, de faire apparaître progressivement un deuxième thème. Au-delà de la juste distance qui sépare la recherche de la reconnaissance entre les hommes qui établit ou rétablit une mutualité, une solidarité. Et donc, l'instauration du lien social dans une proximité au-delà de la distance reconquise. Mais d'abord, il nous faut aller jusqu'au bout de la première idée pour atteindre le point de son renversement de l'idée de juste distance à l'idée de reconnaissance mutuelle. Eh bien, c'est en raison du choix de cet axe de pensée que je propose de privilégier ce soir le judiciaire dans le juridique et dans le judiciaire le pénal. Je n'ignore pas qu'il y a d'immenses plages du droit que je laisse ainsi de côté. Droits constitutionnels, droits civils, les différentes formes de la justice sociale, etc. Mais ce qu'il y a d'exemplaire dans la justice pénale dans lequel je verrai le cœur du judiciaire, c'est l'apparition du tiers comme le médiateur des conflits, celui qui crée l'écart. Une autre raison de ce choix, c'est qu'on voit en clair dans le travail du juge le processus de la prise de décision, jusqu'à ce que une parole de droit, que le droit soit dit dans une situation particulière. Enfin, c'est le lieu du retournement du premier motif, celui de la juste distance, au second motif, l'instauration ou la restauration du lien social et qui ramènera donc la justice dans les horizons du politique. Eh bien, je dirais d'abord ce que sont les moyens fondamentaux, les moyens généraux par lesquels l'esprit de justice, la justice, instaure l'écart fondamental non seulement entre les hommes, mais entre la violence et la parole. Je dirais d'abord premièrement la mise en place d'un tiers comme ne prenant pas partie au débat et comme qualifié pour ouvrir un espace de discussion. Par le tiers, j'entends trois instances principales. d'abord l'institution de l'État lui-même en tant que distinct de la société civile et détenteur de la violence légitime. Et dans l'idée de violence légitime, l'adjectif marque justement la place de la force du droit, le droit contre le droit de la force. En somme, c'est quand il y a un État qu'il y a la possibilité de protéger un espace de discussion en expropriant en quelque sorte la violence privée. Nous sommes privés de la violence par laquelle nous pourrions nous rendre justice. Et c'est cette expropriation du droit de se venger qui est une des fonctions fondamentales de l'État qui devient en nous expropriant de la violence le détenteur de la violence légitime. Deuxièmement, des institutions spécifiques distinguent des autres pouvoirs. Le pouvoir judiciaire représenté par les institutions comme les tribunaux, les cours de justice, etc. Et troisièmement, des juges. Et j'insiste sur le juge parce que d'une certaine façon il est non seulement comme on dira tout à l'heure la bouche de la loi mais il est la figure humaine de la justice. Et la merveille que constitue la création de la justice dans la figure du juge c'est que les juges sont des hommes comme nous. C'est quelques-uns d'entre nous que nous élevons au-dessus de nous pour nous juger, pour trancher nos litiges. D'où le sérieux de la formation du recrutement des juges. Donc voilà déjà une première structure, une première composante de la justice, le rôle d'un tiers. Donc dans la figure de l'État, celle de l'institution judiciaire et la figure personnalisée des juges. Deuxièmement, en deuxième rang, comme moyen spécifique de la justice, un système de loi qui fait précisément du tiers étatique un État de droit. Et à cet égard, je voudrais insister sur l'importance dans l'histoire de notre culture de l'apparition des lois écrites. lorsque les lois ont été écrites, les lois des douze tables à Rome, les lois mosaïques écrites dans le Deutéronome, dans l'Exode, etc. C'est lorsque la loi est écrite et qu'elle est mise au-dessus des individus et qu'elle a cette position, qu'elle prend cette position qualifiée du tiers non-partisan. Alors, plus spécifiquement, dans le domaine du droit pénal, ce sera la tâche de la loi écrite de définir les délits dans ce que nous appellons la qualification juridique des délits, d'établir une échelle des peines et d'établir un rapport de proportionnalité entre les deux échelles, échelle des infractions et échelle des peines. En somme, la fonction de la loi écrite, c'est de constituer une sorte de cartographie, si vous voulez, des délits et des peines. Viendrait en troisième position et j'arrive là au cœur du problème qui nous occupera ce soir, la mise en place de deux séquences importantes qui vont constituer le thème immédiat de mon analyse. D'abord, l'institution d'un débat. Je veux donner un sens très fort à ce mot débat. qui se déroule dans l'enceinte des cours de justice, dans un tribunal, parce que c'est dans le débat que les conflits sont transposés, transportés, comme je suggérais tout à l'heure, du royaume de la violence dans le royaume du verbe. Et la fonction du débat, c'est d'établir entre les hommes dans l'air, leur contestation, entre les protagonistes d'un conflit, une lutte de parole. Une lutte d'argument contre des arguments à armes égales. Et l'aspect dramatique de cette lutte de parole, c'est qu'elle met en scène, et j'ai insisté sur le mot scène tout à l'heure, plusieurs protagonistes qui sont les agents de la prise de distance. Des avocats, un président, un procureur, le jury, c'est-à-dire ce que j'appellerais d'un terme plus général une cellule de délibération structurée par des lois précises de procédures. Alors, c'est cette structure dialogique de la prise de décision qui va nous intéresser dans un moment. Mais d'abord, je voudrais insister sur le côté dramatique et la nécessaire mise en scène. Certes, nous avons tous lu chez Montaigne, chez Pascal, ces ironies à l'égard des armines, des juges, etc., mais justement, s'il est important que le débat soit séparé de la conversation quotidienne par un décorum qui, un décor, mais qui est en même temps le décorum qui est la dignité même du débat. Aussi ridicule, la pierre des égards, objet de raillerie, qu'il soit, il est nécessaire que l'enceinte du débat soit préservée de la vulgarité par les éléments théâtraux d'une mise en scène qui figurent justement le enjeu des forces en conflit. En somme, les plaignants, les accusés, tous, deviennent les acteurs du procès pour pouvoir en devenir les auteurs. Alors, nous allons y revenir plus en détail, mais je voudrais mettre en place la deuxième composante dans la séquence du jugement, la naissance du jugement, après l'accent mis sur le débat, donc dans la délibération, dans le déroulement de la délibération. La seconde séquence, la dernière, ce sera le prononcé de la sentence. Alors, à ce moment, il y a un arrêt, comme en disant, un arrêt de justice, mais au sens propre que l'on arrête le débat. À ce moment, le droit d'une partie est reconnu, contre une autre, la justice est dite. Et la parole qui dit le droit ici et maintenant, c'est, comme disent les logiciens, la fonction performative de la parole, la parole fait quelque chose, à partir de ce moment-là, celui-ci est dit avoir raison, celui-ci est dit avoir tort. Et le plaignant devient victime, reconnu dans son droit à la réparation au civile, le droit à la punition au pénal. On a rendu justice. La justice est rendue. Celui qui était présumé innocent est, de ce moment même, déclaré coupable, punissable, il est condamné. et bien, je voudrais montrer tout à l'heure que ce qui est en apparence même en réalité le dernier acte est aussi le premier acte d'une autre séquence qui sera l'après-jugement, l'exécution de la peine et je voudrais montrer que cela appartient justement au renversement de la problématique, de la mise à distance à la reconquête de la reconnaissance mutuelle. Mais nous resterons d'abord dans cette première problématique de la conquête de la distance, de la mise à distance des protagonistes. Alors, je voudrais consacrer d'abord quelques temps au débat, à la notion du débat, à ce qui se passe dans un procès. Je l'ai caractérisé d'un mot tout à l'heure, le transfert du domaine de la violence dans le domaine de la parole au dit discours. Eh bien, je vais insister sur quelques traits majeurs de cette lutte de parole. D'abord, le caractère codé de la discussion qui, au premier abord, nous paraît extérieur, arbitraire, souvent incompréhensible, mais c'est précisément par le caractère codé de la procédure que la prise de distance est rendue possible, par le formalisme même de la procédure. formalisme qui crée une situation d'impartialité, c'est-à-dire d'un lieu hors lieu de débat, la conquête d'un point de vue sur les points de vue, qui permettra alors d'approcher le plus vrai possible l'équivalence entre justice et égalité, à savoir que, idéalement, bien entendu, seront traités de la même façon tous les justiciables. Et au fond, la notion d'être un citoyen justiciable, c'est d'entrer dans cette ère de parole partagée, mais sous la vigilance d'une procédure qui met hors point de vue le point de vue du juge. Donc, je défendrai le formalisme. C'est la grandeur du formalisme de rendre possible la dépendance d'un cas particulier à une loi générale. L'idéal de l'éthique de la discussion, à savoir d'atteindre le consensus. Et c'est l'horizon en quelque sorte de toute discussion, c'est que l'on tombe d'accord, on se met d'accord. Et Habermas, dans son éthique de la discussion, représente comme critère en quelque sorte un des critères de la vérité qu'au terme d'une discussion sans entrave et sans limite, nous reconnaissions la vérité commune. Eh bien, justement, le droit pénal, mais aussi toutes les formes du droit n'atteignent jamais cet idéal de la discussion validée par le consensus. Et c'est ça, c'est le côté de faiblesse en somme de l'argumentation qui va introduire l'autre côté, le côté de l'interprétation. Pourquoi la discussion juridique ne satisfait pas, ne peut-elle pas satisfaire à l'idéal de Habermas, qui est philosophe de l'éthique de la discussion. D'abord, nous devons remarquer le caractère fermé par nécessité et pour protéger l'espace de la discussion, le caractère fermé et non ouvert à tous de la discussion juridique. Fermé dans l'espace, vous savez que c'est un problème, savoir ce qu'on introduira à la télévision, dans quel cas il peut y avoir le prononcé de l'exclusion du public. Quelle est la place du public ? Donc, problématique de la fermeture dans l'espace. Fermeture dans le temps, alors que le moraliste se place dans l'hypothèse d'une discussion sans fin. Le prix du consensus est un prix illimité. Mais, le jugement doit être porté en temps limité. Il y aura tant de jours qui seront donnés pour tel procès, tant de semaines. Donc, fermeture dans l'espace, fermeture dans le temps, mais aussi fermeture par la nécessité de conclure dans un temps limité l'obligation de juger. C'est des choses très surprenantes au premier abord que si un tribunal ne s'est pas déclaré incompétent, il doit juger. Donc, l'obligation de juger dans un temps limité, dans un espace limité, font que la discussion ne peut pas satisfaire entièrement à une éthique de la discussion qui présuppose justement l'ouverture dans l'espace et dans le temps et l'absence de clôture de limitation par une conclusion qui sera toujours prématurée. Certes, comme nous le verrons tout à l'heure quand nous parlerons du prononcé de la sentence, il y a des voix d'appel, mais il y a finalement la fin des recours et un dernier mot est dit et le dernier mot est remis à la force publique qui est peut-être la force du droit mais la force qui vient limiter l'espace de la discussion. Eh bien, c'est en ce point de faiblesse quant à l'argumentation que viennent au secours les ressources de l'interprétation et je pense qu'une logique de la délibération doit rendre vente de cet entrecroisement de l'argumentation et de l'interprétation. Alors, quelques mots justement sur cette notion d'interprétation. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le problème de juger, l'acte de juger consiste à placer un cas particulier sous une règle générale. Et alors que nous avons tendance à dire trop vite, ça consiste à appliquer la règle, la norme au cas. et bien je voudrais montrer justement que appliquer est un acte très compliqué. Ce n'est pas du tout une opération automatique allant du général au particulier comme les logiciens auraient voulu le dire du syllogisme pratique, soit d'une forme d'argument convaincant qui précisément n'est pas satisfait puisque nous l'avons vu, nous sommes dans le probable. alors à cet égard sont tout à fait exemplaires les cas que les juristes appellent des cas inédits, des affaires difficiles et les théoriciens américains parlent de hard cases, de cas difficiles, c'est-à-dire de cas inédits dans lesquels nous n'avons pas la règle fixe et sous laquelle on placerait, on subsumerait, on placerait dessous le cas. Et il faut inventer. Il faut inventer. Et c'est la partie inventive dont je voudrais donner maintenant quelques exemples. Je prends le cas qui était tellement discuté d'affaires du sang contaminé. Nous étions dans quelque chose d'inédit. Cela n'était jamais arrivé que des gens meurent par la contamination typique. Alors, où est l'interprétation ici ? Je dirais qu'elle est à deux plans. D'abord, il faut décrire correctement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous devons donner une interprétation narrative des faits. Alors, nous savons très bien que raconter une histoire. On peut raconter plusieurs histoires sur les mêmes faits. Et là, l'acte de raconter est tout à fait fondamental, la forme narrative donnée à l'interprétation simplement des faits. Il n'y a jamais de faits bruts. Des faits prennent une signification dans le cadre d'une intrigue, c'est-à-dire d'une histoire structurée. et la cohérence narrative d'une histoire n'est pas donnée, elle n'est pas évidente, elle est objet elle-même déjà d'une controverse. Et précisément, elle peut être biaisée par le fait que nous allons raconter ce qui s'est passé de telle façon qu'on puisse appliquer telle règle, que ce soit l'empoisonnement par exemple, et non pas la vente de produits à varier. Donc, ce qu'on peut anticiper comme loi sous laquelle on pourra placer le cas va jouer déjà dans la simple description des faits qui n'est jamais... Tout à l'heure, on a fait allusion au méfait du positivisme, c'est une limite au positivisme. Il n'y a pas de faits bruts. Ce faits bruts n'existe pas. Il y a des faits dans une structure narrative, dans la façon d'organiser l'intrigue. Mais d'autre part, le choix sous quel deuxième niveau d'interprétation, sous quelle loi va-t-on placer le cas est précisément décrit de telle façon ou de telle autre façon. Il est important de savoir comment on l'aura décrit pour savoir sous quelle loi on le placera. Mais justement, il n'y a pas non plus de loi qui soit qu'il n'ait qu'un sens. Il y a toujours un élément les plus strict d'un espace de variation. Il y a toujours un côté par lequel on peut l'apprendre soit en un sens strict, soit dans un sens étendu. Il y a, comme le disent des juristes comme les théoriciens du droit, comme Kelsen, toute norme a une structure ouverte. C'est-à-dire qu'on pourra l'apprendre dans un sens restreint ou dans un sens élargi. Donc, sous quel aspect de quelle norme ? Là, le philosophe Kant nous a proposé une notion de jugement qu'il appelle le jugement réfléchissant, c'est-à-dire que nous n'étons pas sous une loi connue un fait bien décrit, mais l'interprétation juridique de la norme. Et c'est au point de rencontre que se fait une sorte d'ajustement de la norme au cas. Nous ne sommes pas ici dans la logique du syllogisme, mais vraiment dans la production d'une relation de sens. La production d'une relation du sens entre telle qualification en termes de loi, de norme et telle description dans l'ordre des faits. Et en employant le mot justement d'ajustement, je dirais que c'est le problème de la justesse qui fait la justice. Ici, nous sommes dans cet ordre que Aristote, qu'on a nommé tout à l'heure dans son éthique à Dicomac, il termine le grand chapitre, le gros chapitre sur la justice en disant « Ah, mais il y a quelque chose de plus que la justice prise sous l'idée de la généralité des lois, il y a l'équité. Et l'équité, c'est justement la capacité de dire le droit dans une situation singulière et dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, inédite, quand il n'y a pas de précédent. Il faut créer, inventer véritablement la relation significative entre la norme. Donc, ajuster, trouver la justesse, c'est le problème de, je dirais, de la concrétisation de la justice dans l'équité. Alors, je voudrais dire maintenant quelques mots sur la deuxième séquence, c'est plutôt la fin de la séquence, la sentence. Nous allons parler du débat, du jeu entre l'argumentation et l'interprétation dans le débat et je vais parler maintenant de la séquence, de la sentence, le prononcé de la sentence. Eh bien, nous allons montrer qu'il a deux côtés. C'est d'une part la clôture d'un drame de parole, d'un débat de parole, mais c'est aussi l'ouverture d'un temps d'épreuve pour le condamner, surtout parce qu'il est le détenu. et bien, je voudrais montrer que c'est ce passage du caractère de clôture du drame à l'ouverture d'un temps d'épreuve que se fera la transition d'un projet qui de mettre à distance les hommes et à distance de la violence et pour rejoindre un projet beaucoup plus profondément enfoui qui est de reconstituer un lien humain, un lien de reconnaissance mutuelle. Eh bien, tenons-nous d'abord du côté de la clôture. En effet, on peut dire que le prononcé de la sentence met un point final à un débat. Et le mot d'ailleurs d'arrêt de justice n'est pas tout à fait significatif. On arrête quelque chose. En ce sens, nous pouvons dire que juger c'est trancher. C'est trancher. D'ailleurs, dans certaines iconographies, nous voyons la justice représentée non seulement avec une balance, c'est-à-dire le droit égal à la parole de tous, un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que la justice ne voit pas, c'est les particularités qui ne sont pas l'objet du litige et qui ne sont pas l'objet de la discussion et donc, en particulier, tout ce qui va distinguer et rendre idéaux les parties en cause. Mais aussi le glaive. Mais le glaive a deux significations. c'est évidemment le glaive éventuellement du bourreau lorsque le droit va être le droit de la peine de mort que nous avons heureusement supprimé. Mais surtout et plus fondamentalement, c'est ce qui tranche. Ce qui tranche en séparant. Trancher en séparant. séparer les parties en litige. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la juste distance. En mettant à sa place chacun, le plaignant et le prévenu. Et c'est lorsque le cas a été tranché qu'ils sont devenus pleinement des sujets de droit. Donc, d'abord, séparer. À cet égard, je dirais que dire le droit dans une situation particulière, à soi seul, cela constitue une sanction. au sens originel du mot sanction, de approuver désapprouver. Et il y a une valeur, si je peux dire, thérapeutique de la vérité contenue. D'ailleurs, on voit ça assez souvent maintenant. Des victimes même, qui déplorent des morts, ils disent « moi je ne veux pas que quelqu'un soit pu dit, mais je veux que la parole de droit soit dite. » Et dire la parole de droit est en tant que telle un acte thérapeutique, comme je le dis, c'est la réparation morale qui fait de la vérité un soin, un pharmacone, comme disaient les Grecs. Alors, certes, au-delà de l'arrêt, comme je l'ai fait tout à l'heure, il y a, si je peux dire, un « mais », oui, mais, de l'appel soit. Je ne le dirai pas en principe, tout au moins vu actuellement par le droit d'Assise, puisque, supposé, le jury d'Assise est supposé être, sinon omniscient, en tout cas, représenter la parole du peuple souverain, donc, sans appel, mais, en dehors de ce cas, on peut faire appel, mais, finalement, on épuise, comme on dit, les voies de recours. Parce que les voies de recours sont épuisées, alors, nous avons un dernier mot. Et, au fond, c'est dire le dernier mot dans un débat qui est, en somme, je dirais, du point de vue intellectuel, c'est mettre fin à un état d'incertitude. On sait où chacun se place. L'incertitude des places, en quelque sorte, dans le litige. Cette mise en place de chacun avec, justement, la juste distance entre eux. Et bien, par là, je dirais que nous avons mis à nu ce qui est la première finalité, le premier but poursuivi par la justice pénale et sans doute par d'autres formes de la justice. La première finalité que j'appellerai en somme la finalité courte, la finalité prochaine, c'est de trancher la, mettre fin à un état d'incertitude et, en ce sens, séparer la parole de la violence. On sépare non seulement des hommes, mais on sépare la parole de justice de la situation de violence. Et à cet égard, je voudrais rappeler que les figures de la violence sont beaucoup plus nombreuses que l'agression physique, la mise à mort, les coups et blessures, etc. mais il y a toutes les violences dans la parole et par la parole, comme la diffamation, etc. Et on peut dire que toutes les activités, toutes les capacités d'agir humain et d'entragir humain, d'interaction humaine, peuvent être lieux de violence dans la mesure où dès que des hommes sont mis en relation, l'un agit sur l'autre et le pouvoir sûr d'un homme sur l'autre est potentiellement une source de violence. En ce sens, la violence est rampante, elle est partout. Et justement, elle est capable de pervertir la justice elle-même par l'esprit de vengeance dont nous sommes partis tout à l'heure. Mais cet esprit de vengeance, il est loin d'être d'être épuisée dans notre culture présente par l'émotionnalité diffusée par les médias qui fait qu'il y a une sorte de chantage du plaignant. Je crois qu'il faut oser dire ça, qu'actuellement, nous sommes dans une culture où il y a le cri de la victime qui justement demande qu'immédiatement on juge les choses et on sait dès le début qu'il est coupable. Nous avons vu ces choses terribles, comment les médias font leurs investigations parallèles et qui embarrassent tous les juges d'instruction et les forcent eux aussi à parler tout simplement pour démentir les prétendues discriminations faites par les médias. Je crois qu'on n'affirmera jamais, mais c'est assez de force, cette nuisance des médias comme relais de la voix des victimes qui, au fond, je suis d'ailleurs très choqué par cela parce que nous sommes dans une culture qui, d'une certaine façon, a éliminé ou affaibli énormément le sentiment de la culpabilité, du péché, des rabranges, on est sorti de ça. Mais c'est justement une société où on cherche toujours à punir quelqu'un. Il y a cette espèce de course au coupable qui, au fond, met le prévenu dans la situation du bouc émissaire, c'est-à-dire encore une des figures de la violence. Eh bien, cette compétition dans l'investigation et même cette anticipation du jugement final est justement la négation de la juste distance parce qu'on nous remet dans une situation de proximité émotionnelle justement de la violence. et tous ces films que nous voyons avec la prétention d'une sorte de proximité au quotidien et justement la négation par rétablir une proximité émotionnelle. Et c'est cette proximité émotionnelle qui doit être rompue, qui doit être niée. donc nous n'avons pas fini de cette conquête de la juste distance et il faut aller jusqu'au bout de ce processus par lequel la société enlève aux individus le droit et le pouvoir de se faire justice et lorsque les médias se font justement les médiateurs de cette absence de médiation, cette absence de distance, je crois que là il y a quelque chose d'extrêmement grave dans la société contemporaine. Eh bien, maintenant je voudrais dire la limite de cette, la limite on peut dire intrinsèque de cet acte en apparence finale du prononcé de la sentence. et la limite d'abord c'est le fait que punir c'est faire souffrir et c'est effectivement un problème de savoir si la punition ne va pas je dirais mettre du souffrir sur le souffrir. Et nous voyons toujours réapparaître la violence originelle sous la forme de la vieille idée d'expiation et cette volonté de faire souffrir pour se rendre justice alors je crois qu'il faut arriver à isoler complètement je veux dire la thérapeutique de la vérité de cette passion de faire souffrir. Et cela va déterminer ce que je vais dire dans un moment concernant la nécessité de poursuivre la réhabilitation par le moyen de la peine. Et c'est donc cette limite intrinsèque de la notion de peine qui est le faire souffrir pour punir qui nous contraint à regarder l'autre côté de la clôture donc je veux dire l'au-delà du prononcé de la peine de la sentence donc la sentence met fin à une histoire qui est l'histoire de ce drame de parole qui est le débat cette lutte de parole mais il ouvre aussi une autre histoire. Et bien je dirais que à cet égard toute société se juge aussi à la façon dont elle traite ses condamnés et en particulier ses détenus à cet égard la justice n'a pas terminé son rôle avec la sentence arrêt elle est aussi responsable de la suite à donner c'est-à-dire de l'exécution de la peine pour justifier cette affirmation je voudrais répondre à une question préalable à qui la sentence est-elle due et pour qui est-elle bonne quel est le destinataire de la sentence il y a certainement un premier destinataire qui est la loi elle-même par la sentence le droit est rétabli comme on dit comme si une blessure du corps social était sinon guérie en tout cas atténuée amortie par le prononcé de la sentence donc rétablir la loi la sentence on peut dire elle est due à la loi elle est due aussi à la victime bien entendu et je répète encore une fois que la parole dite est en elle-même une satisfaction pour la victime elle est elle est reconnue comme victime parce que ce qui est touché ici dans la victime c'est l'estime de soi je dirais que la fonction profonde de la du prononcé de la sentence c'est de contribuer au travail de deuil de la victime donc une sorte de réparation interne intime dans la restauration de l'estime de soi de la dignité de la dignité c'est donc pas de faire souffrir quelqu'un d'autre en plus mais c'est que quelqu'un soit reconnu dans son souffrir propre et qu'il préserve dans son souffrir propre l'estime de soi enfin je dirais que la sentence est due à l'opinion publique car il est important de toujours se rappeler qu'il y a un auditoire de la sentence qui est non seulement l'auditoire fermé dont je parlais tout à l'heure et qui est éventuellement une tranche de public qui représente le dehors mais il y a la société dans son ensemble et par le moyen de la presse qui n'a pas seulement le côté négatif que je disais tout à l'heure de donner une sorte d'amplificateur à la voix des victimes et à la souffrance mais il y a une fonction éducative du public par la justice qui dans un mot je voudrais le résumer en disant que cette fonction que j'essaye très très diffuse n'est-ce pas de la publicité de la publicité donnée aux arrêts de justice c'est d'éduquer notre sens de l'indignation d'élever le niveau de notre sens de l'indignation de l'élever de la simple d'une simple cri c'est injuste à l'affirmation cela est juste à le faire basculer en quelque sorte du primat de l'injuste sur le juste enfin et c'est par là que j'aurai ma transition vers ma conclusion enfin elle est quelque chose est dû au coupable lui-même quelque chose est dû au coupable lui-même et très souvent les gens sont scandalisés on dit ça lorsqu'il y a des crimes odieux comme nous disons c'est à dire des odieux au sens étymologiste du mot c'est à dire quelque chose qui provoque en nous de la haine qui provoque en nous de la haine qui rend haïssable le crime mais ce que l'on oublie c'est que le pire agresseur doit rester un sujet de droit c'est à dire que quelles que soient les privations qui doivent souffrir d'abord privations de liberté privations de droit civique éventuellement de toutes les incapacités juridiques comme l'on dit il reste un sujet de droit ça veut dire quoi cela veut dire que lui aussi doit devenir ou redevenir l'acteur du procès il n'est pas simplement celui qui subit la punition mais qui doit devenir un agent de la justice et par là donc le souffrir que l'on ajoute à souffrir du délit le souffrir de la peine n'a pas d'autre sens que de d'initier un un processus interne de réhabilitation de reconquête de sa propre estime par le coupable lui-même l'estime n'est pas simplement due à la victime mais elle est due aussi au coupable au condamné au détenu là j'évoque ce n'est pas des très beaux textes de de Hegel mais d'ailleurs malheureusement il le disait à propos de la peine de mort mais c'est un argument justement très intéressant à savoir que a un sens moral une punition qui traite l'autre comme un être raisonnable le traiter comme un être raisonnable comme un être responsable et responsable ça veut dire quoi cela veut dire comme capable de se reconnaître lui-même comme l'auteur de ses propres actes donc pas simplement quelqu'un qui subit la peine mais celui qui ayant agi en quelque sorte le crime doit d'une certaine façon agir la punition elle-même alors bon ça c'est un beau rêve des sociétés mais je dirais que c'est justement l'utopie fondamentale de la justice c'est l'utopie de la raison l'utopie de la raison c'est donc que le le condamné participe à l'histoire de son infraction de son délit en le conduisant jusqu'à la restauration des capacités des droits et c'est-à-dire la reconstitution en lui d'un justiciable qui soit un citoyen là c'est pour garder mon vocabulaire de tout à l'heure de la distance je dirais que l'incarnation l'incarcération est comme un excès de distance que l'on crée par le fait de mettre en prison et nous n'avons actuellement pas d'alternative crédible à l'existence de la prison mais c'est aussi un échec de la société de ne pas devoir trouver d'autres solutions que celle-là mais il ne faut pas oublier que c'est une exclusion non seulement physique mais en quelque sorte une exclusion symbolique à savoir que le lieu de la punition est un lieu hors de la punition de la punition Sous-titrage ST' 501